Comment créer simplement une pyramide des âges sur Excel ? Bonjour, c'est Alex, ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une pyramide des âges sur Excel en partant d'une table des membres du personnel d'une entreprise et pour cela, nous allons voir deux méthodes. Dans une première méthode, dite classique, nous étudierons chacune des étapes de la construction de cette pyramide des âges en partant de notre tableau dans lequel nous retrouvons chacune des personnes d'une entreprise avec leur date de naissance. Et ensuite, dans un second temps, nous verrons comment il est possible d'arriver à un résultat exactement équivalent mais cette fois-ci en un seul clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et vous verrez dès la fin de cette vidéo que je vous réserve une petite surprise dans ce fichier alors évidemment, je vous invite à le télécharger. Donc maintenant, pour développer chacune des étapes de la construction de notre pyramide des âges nous allons partir du listing du personnel d'une entreprise que nous avons ici sous les yeux et qui est composé d'un certain nombre de lignes. Donc nous pouvons constater que le tableau est assez long il y a près de 200 personnes dans l'entreprise et ce tableau est évidemment constitué des différentes colonnes qui vont nous permettre de construire notre pyramide. En effet, nous avons tout d'abord le prénom des personnes de cette entreprise puis le nom, le sexe et enfin dans la quatrième et dernière colonne nous avons la date de naissance. Nous pouvons également voir que ce tableau est construit sous la forme d'un tableau de données structuré ce qui veut dire que nous pourrons facilement exploiter les différentes informations que nous allons y retrouver justement après dans le cadre de la construction de notre pyramide des âges. La construction de cette pyramide va donc être composée en deux étapes. Dans une première étape, nous allons commencer par créer un tableau de synthèse dans lequel nous retrouverons le dénombrement des personnes de cette entreprise répartie en fonction du sexe, donc homme ou femme et également en fonction des tranches d'âge ce qui permettra d'avoir une pyramide dans laquelle nous regrouperons les personnes avec des âges proches donc par exemple de 5 en 5 ans ou de 10 ans en 10 ans. Donc tout d'abord, nous allons voir comment construire ce tableau de synthèse et lorsque nous aurons construit ce tableau de synthèse évidemment celui-ci servira de source à un graphique qui prendra la forme d'une pyramide des âges et donc comme nous venons de le voir à l'instant la première chose à mettre en place pour permettre la synthèse des données va être de classer les personnes de la liste en fonction de tranches d'âge. Pour cela, nous allons tout d'abord devoir calculer l'âge des personnes et nous avons déjà eu l'occasion de découvrir comment procéder pour calculer l'âge d'une personne dans un précédent tutoriel et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Dans ce précédent tutoriel, nous avions alors découvert plusieurs méthodes afin de parvenir à calculer cet âge et nous avions alors vu que la méthode la plus rapide et surtout la plus fiable va consister à utiliser une formule secrète d'Excel qui est la formule datdif. Donc pour saisir cette formule, nous nous plaçons simplement sur la colonne située juste à droite du tableau et comme nous l'avons vu, nous allons utiliser la formule datdif. Alors comme nous l'avons vu justement dans le précédent tutoriel cette formule est une formule secrète qui n'est pas référencée par Excel c'est pourquoi lorsque nous allons commencer à saisir celle-ci Excel ne va pas nous proposer les différents arguments qui vont permettre de mettre en place cette fonction. Mais nous avions alors vu que cette fonction attend trois arguments tout d'abord la date de début donc évidemment cette date de début dans le cadre du calcul de l'âge d'une personne va correspondre à la date de naissance. Le second argument est la date de fin donc ici aucune difficulté il suffit simplement de saisir la date du jour cette date du jour que nous allons récupérer grâce à la fonction aujourd'hui. Et enfin pour le dernier argument nous allons devoir préciser sous quelle forme nous voulons récupérer cette information. Étant donné que nous voulons récupérer un âge nous souhaitons que cette information soit sous la forme d'une année de cette manière Excel va nous retourner le nombre d'années qui s'écoule entre la date de début et la date de fin. Cette formule n'étant pas référencée elle n'est également pas traduite et donc pour récupérer une information sur la forme d'une année nous allons utiliser la lettre Y qui correspond au year c'est-à-dire année. Cela étant fait nous fermons simplement notre parenthèse afin de valider la fonction. Alors évidemment vous l'aurez compris ce n'est pas date diff mais date diff. Ici Excel nous affiche des drôles de dates donc qui correspondent à l'année 1900 tout simplement parce que celui-ci a appliqué automatiquement un formatage de type date. Il suffit alors de sélectionner les données puis de mettre en place un formatage traditionnel ou standard. De cette manière nous pouvons tout de suite voir que Camille Barrette qui est née le 16 février 1974 a aujourd'hui 46 ans. Parnella la rivière a quant à elle 31 ans. Voilà donc ici la formule fonctionne effectivement et nous allons maintenant pouvoir modifier le libellé de la colonne afin de préciser que cette colonne permet de calculer des âges. Ensuite comme nous l'avons vu en guise d'introduction de cette vidéo ce n'est pas l'âge en lui-même qui va nous intéresser mais une tranche d'âge. Et ici pour ne pas être submergé par les données nous allons prendre une tranche d'âge qui va être composée de 10 années. Ainsi nous aurons par exemple les personnes qui ont entre 20 et 29 ans puis les personnes entre 30 et 39 ans etc. Et pour pouvoir calculer rapidement cette tranche d'âge nous allons utiliser encore une fonction que nous avons déjà eu l'occasion d'analyser dans un précédent tutoriel qui est la fonction arrondi au multiple. Et pour pouvoir simplifier les choses nous n'allons pas utiliser une nouvelle colonne à droite du tableau mais nous allons directement modifier la colonne sur laquelle nous avons saisi les âges et l'âge en question que nous avons calculé sera directement le premier argument de la fonction arrondi au multiple. Donc nous allons chercher cette fonction arrondi au multiple nous appuyons sur tabulation afin de valider la fonction et comme nous l'avons vu nous allons vouloir récupérer des dates réparties en fonction d'une tranche de 10 ans. En revanche si nous validons à ce moment là Excel va directement arrondir l'âge de la personne au nombre le plus proche c'est à dire que par exemple une personne qui aurait 46 ans sera arrondie à 50 ans. En revanche une personne qui aurait 53 ans serait également arrondie à 50 ans. Or ce que nous voulons ce sont des tranches de 10 années pleines. Donc pour cela nous allons simplement retrancher 5 à l'âge de la personne. De cette manière l'âge de la personne qui aura 53 ans sera transformé en 48 ans et l'arrondi le plus proche sera effectivement de 50. Ensuite nous allons valider cette formule et nous allons maintenant constater que la colonne âge va permettre de regrouper les personnes en fonction de leur décennie. Il ne reste plus à présent qu'à construire le tableau de synthèse dans laquelle nous allons comme nous l'avons déjà vu regrouper les personnes tout d'abord en fonction de leur âge et également en fonction de leur sexe. Donc nous allons tout d'abord avoir les femmes puis juste à côté les hommes. Si nous regardons les différentes tranches d'âge que nous avons nous allons pouvoir constater que les personnes les plus jeunes sont dans la tranche de 20 à 29 ans tandis que les personnes les plus âgées sont sur la tranche d'âge de 70 à 79. Donc nous allons créer la première tranche, 20, puis la seconde et ensuite nous allons utiliser la recopie incrémentée d'Excel afin de pouvoir saisir directement les autres tranches. Cela étant fait, il va maintenant nous rester à alimenter ce tableau et donc nous allons par exemple utiliser la fonction nombre si ensemble qui permet de compter le nombre de fois qu'une série de critères est remplie au sein d'une base de données. Cette fonction fonctionne exactement de la même manière que la fonction nombre si, c'est à dire que nous allons saisir en paramètres une plage de cellules sur laquelle nous allons souhaiter effectuer une analyse et ensuite le résultat de l'analyse à effectuer. Évidemment, étant donné qu'ici nous allons utiliser la déclinaison nombre si ensemble, nous allons pouvoir démultiplier les tests en alternant successivement les plages d'analyse avec les résultats à obtenir. Tout d'abord, nous allons souhaiter effectuer par exemple un test sur le sexe. Donc nous allons sélectionner la colonne dans laquelle figure le sexe puis nous allons spécifier que dans cette colonne, nous souhaitons récupérer uniquement les femmes. Donc nous venons sélectionner la cellule dans laquelle apparaît le mot femme et nous allons utiliser une référence mixte, c'est à dire que nous allons vouloir figer la ligne afin que lorsque nous allons descendre, la fonction recherche toujours les femmes mais lorsque nous allons nous décaler vers la droite, alors celle-ci va s'adapter afin de pouvoir récupérer uniquement le dénombrement qui correspond aux hommes. Ensuite, nous allons insérer un second critère de test. Cette fois-ci, nous allons vouloir analyser l'âge de la personne. Nous sélectionnons la colonne âge et ici, nous allons sélectionner la colonne 20 ans pour le premier test. Une fois encore, nous allons utiliser une référence mixte, sauf que cette fois-ci, nous allons vouloir figer l'appel à la colonne. C'est-à-dire que le $ va être à insérer juste avant la lettre qui correspond à la colonne G. Cela étant fait, nous pouvons évidemment clôturer notre fonction donc en fermant la parenthèse et en validant. Et maintenant, il va nous suffire d'étirer notre formule, donc une première fois vers le bas. Puis ensuite, nous allons copier cette plage de cellules qui contient nos formules en appuyant sur la touche CTRL et la touche C. Nous allons nous placer au niveau de la colonne homme et nous allons simplement coller cette formule. Ensuite, nous allons sélectionner l'ensemble des résultats de notre tableau afin de voir que dans la barre d'état, nous avons une somme de 198 ce qui correspond effectivement au nombre de lignes de notre tableau. Alors pour information, ici nous avons utilisé la formule NOMSI ensemble qui a été introduite depuis Excel 2007 mais si jamais vous disposez encore d'une ancienne version, il existe une seconde possibilité qui consiste à détourner la fonction SUMPROD et ça également, nous l'avons déjà vu dans un tutoriel dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour cela, il suffit simplement d'utiliser la fonction SUMPROD que nous allons détourner afin de l'utiliser comme un gestionnaire de bases de données. Donc nous l'avons vu, nous allons tout d'abord vouloir récupérer les femmes. Donc nous sélectionnons la colonne femmes et nous voulons que la matrice nous renvoie des vrais lorsque nous avons des femmes. Comme tout à l'heure, nous allons utiliser une référence mixte, c'est-à-dire avec le symbole $ juste devant le 7. Puis nous allons insérer un second critère et cette fois-ci, nous allons vouloir que l'âge, donc retourné par la colonne âge, corresponde à 20. Comme tout à l'heure, nous allons figer le G afin de pouvoir décaler sans problème la formule. Et lorsque nous avons nos deux matrices, donc avec des vrais ou des faux, nous allons vouloir que lorsque le résultat soit égal à vrai, alors nous multiplions simplement par 1 afin d'obtenir un dénombrement. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche CTRL et la touche entrée et nous allons voir à ce moment-là que le résultat retourné sera exactement le même. Alors à présent, comme nous l'avons vu, nous avons un dénombrement du nombre de femmes, du nombre d'hommes en fonction de la tranche d'âge. Mais pour pouvoir construire notre pyramide des âges, nous allons devoir avoir des valeurs négatives. Par exemple, pour les femmes, il suffit de sélectionner les données et d'insérer un moins juste avant la formule. Comme tout à l'heure, nous validons en appuyant sur la touche CTRL et sur la touche entrée afin de valider la formule de l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Maintenant, effectivement, le dénombrement des femmes étant négatif, tandis que celui des hommes étant positif. Et donc maintenant que notre tableau de données est correctement défini, nous allons pouvoir créer notre pyramide des âges à proprement parler. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner l'ensemble des cellules de notre petite table de synthèse. Puis, nous allons insérer un graphique en barre en nous rendant dans le menu insertion du ruban. Puis, nous allons choisir d'insérer un graphique de type barre. Donc, un graphique de type barre. Nous pouvons choisir soit un graphique de type barre en 2D, soit en 3D. Cela n'a pas d'importance. Donc ici, nous allons par exemple choisir un graphique en 2D et nous commençons à voir notre pyramide des âges qui se dessine. Ensuite, nous allons devoir personnaliser ce graphique en sélectionnant par exemple les barres qui correspondent aux femmes et en effectuant un clic droit. Ensuite, nous choisissons l'option mettre en forme une série de données. Puis, dans options de série, nous allons définir une superposition des barres qui va être égale à 100%. De cette manière, les barres négatives et les barres positives vont être absolument justes à poser. Et enfin, nous allons définir un intervalle entre chaque barre qui va être égal à 0 afin que les barres puissent cette fois-ci directement se coller. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, notre pyramide des âges est maintenant terminée. Il va nous rester 2-3 petites modifications afin de personnaliser encore davantage son apparence. Donc par exemple, insérer un titre, par exemple pyramide des âges. Et afin que les données de l'axe vertical soit plus facilement compréhensibles, nous allons les afficher par exemple sur la gauche. Pour cela, nous les sélectionnons. Ensuite, dans le menu de formatage des données, nous allons cliquer sur le bouton options d'axe. Puis sur le sous-menu étiquettes. Et ici, nous allons choisir d'afficher les étiquettes en position basse afin de les afficher à gauche ou alors en position haute si nous souhaitons les afficher à droite. Et voilà, donc maintenant que nous venons de voir chacune des étapes qui permet de construire une pyramide des âges, nous allons en arriver à ce que je vous avais promis dès le début de cette vidéo. C'est-à-dire que le fichier que vous allez pouvoir télécharger en vous rendant sur le lien disponible dans la description de la vidéo, permet de créer la pyramide des âges en un seul clic. Pour cela, nous allons tout d'abord supprimer notre pyramide des âges. Puis nous allons sélectionner n'importe quelle cellule qui correspond à notre tableau de synthèse. Et comme vous avrez pu le constater au niveau de notre fichier, nous avons ici un bouton qui porte le nom de créer la pyramide des âges. À ce moment-là, il suffit simplement de cliquer dessus afin d'avoir une pyramide des âges qui est déjà mis en forme, qui correspond exactement aux données que nous avions juste avant. Sauf qu'ici, le formatage est amélioré, que sur l'échelle qui correspond aux ordonnées, nous avons maintenant l'unité, c'est-à-dire les années, 20 ans, 30 ans, etc. Et nous avons également un titre inséré directement pour notre tableau. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Evidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.